Comment est-ce que j'ai fait cette présentation comme évoquée ? On ne doit pas juste les inculquer d'une manière top-down sans que pour autant les gens aient pris le temps de la réflexion par rapport à ça. Donc une première partie qui a duré 45 minutes, peut-être un peu plus en ce sens. La deuxième partie a été aussi l'introduction parce qu'également en deux heures de temps on ne peut pas t'analyser, mais au moins on essaie de donner l'essence technique de la chose à travers ce qu'est la démocratie participative, comment est-ce qu'elle marche, quels sont les mécanismes qui peuvent être mis en place, quels sont les aboutissants de cette démocratie participative, quelles sont les techniques à mettre en place. Et le troisième point, puisqu'on part du commencement à savoir l'information, donc une première information sur l'état des finances en Tunisie, une prise de conscience par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui dans un contexte où l'information est constitutionnalisée, le droit à l'information est constitutionnalisé, il faut qu'on ait l'information afin qu'on puisse être vraiment des éléments agissants dans notre environnement, que les associations puissent agir d'une manière efficace, et n'agiront de manière efficace, efficiente, que si elles ont des informations réelles, promptes, justes et non erronées. Le PIB de la Tunisie, 2014, à peu près 45 milliards de dollars, à peu près, puisque le taux change de 1,7, 1,9, on reste dans les approximations, 1,45 milliards de dollars. Le PIB, c'est la richesse créée, c'est la richesse créée dans un pays, ce n'est pas le budget. Ce n'est pas la richesse créée dans un pays. La dette de la Tunisie, 25 milliards de dollars. C'est-à-dire que la Tunisie, aujourd'hui, a une dette à peu près égale à 53% de son PIB. La dette de la Tunisie est, aujourd'hui, plus de la moitié de notre richesse produite. Alec, on commence par ça, pour prendre conscience, c'est une petite introduction de prise de conscience par rapport à ça. Notre déficit public. C'est quoi un déficit public ? C'est-à-dire que nos emplois sont supérieurs à nos ressources. C'est-à-dire que ce que nous dépensons est supérieur à ce que nous récoltons. C'est comme aménage. Notre déficit public, parce qu'il y a des indicateurs, est à peu près, depuis 4-5 ans, autour de 5,5% du PIB. C'est-à-dire qu'à quel déficit, à quel négatif, il représente 5 et quelques pourcents, 6% de ma richesse produite. C'est ça l'indicateur sur lequel on se base. Un pays commence, ligne rouge, gouvernance défaillante, à partir de 3% de son PIB. Et une dette supérieure à 60% de son PIB. Les lignes rouges, pour n'importe quel pays au monde, pour l'instant, monde pur et parfait. Ftonnes, depuis 4 ans, on se traîne à 5,5% à 6% et on est à 53%. Sachant que la Tunisie a toujours été un très bon élève au niveau du paiement de sa dette. Nous avons toujours eu la confiance de ceux qui nous ont donné de l'argent. On n'a jamais rééchelonné ou réamendé ou réajusté notre dette. Nous avons toujours payé au millième près notre dette. Le Japon a une dette de 225% de son PIB. Immense. Si je vous dis le chiffre, il est alarmant, il est immense. 10 000 milliards de dollars. Telle est la dette du Japon. 10 000 milliards de dollars. C'est la dette du Japon. Ils disent qu'ils sont très bonnes. La France a une dette de 2 000 milliards d'euros. C'est immense, c'est astronomique. Le Japon a une dette de 10 000 milliards de je ne sais quoi. 90% de cette dette, elle est interne. C'est-à-dire que 90% de la dette japonaise est détenue par les Hitachi, les Sony, les Toshiba, les Toyota, les particuliers, les machins, les bidules, etc. 90% de la dette japonaise, elle est interne. Ce qui n'est pas notre cas. Quasiment 100% de la dette tunisienne, elle est externe. La France a une dette de 2 000 milliards d'euros. Qu'est-ce qu'on fait quand on compare une dette en général, à terre à terre ? On compare le patrimoine. Qu'est-ce que tu as comme garantie ? Ton patrimoine, qu'est-ce que tu as comme garantie ? La France a 12 000 milliards d'euros de patrimoine. C'est un des pays avec les patrimoines les plus élevés. Les musées, les châteaux, les routes, les autoroutes, les autorails, les machins, les bidules, valent 12 000 milliards d'euros. C'est-à-dire ? Dans les sociétés nationales. Non, non, l'État, l'État, ce que détient l'État. L'État, l'État, d'Aula, elle a un patrimoine de 12 000 milliards d'euros. Les musées, les châteaux, les autoroutes, les autorails, les terres agricoles, les facultés, les machins, les bidules. Tout ce qu'a l'État vaut 12 000 milliards d'euros. Avec une dette de 2 000 milliards d'euros. C'est-à-dire que j'ai 6 fois plus ma dette. Nous n'avons pas un patrimoine de 25 milliards de dollars en Tunisie. Nous avons 500 km d'autoroutes, quelques terres agricoles et quelques bâtiments publics. Parce que la prise de décision d'un niveau des associations doit être importante. On sait très bien que 10% du plan d'investissement communal pour l'année 2016 doit être fait selon une approche participative. C'est-à-dire le budget participatif. Aujourd'hui, on est en mars quasiment. Si je fais un scan des calendriers d'expériences passées qui sont faites, c'est en mars que les choses commencent à se mettre en place, que le budget participatif commence à se mettre en place. Les réunions, les réunions préparatoires, la mise en place des commissions, la mise en place des acteurs qui vont être représentatifs de la population locale pour arriver à septembre. Et septembre, débattre des lignes budgétaires, etc. Donc il est très important aujourd'hui que la société civile prenne conscience de ça, qu'un budget participatif ne se met pas en place en deux semaines ni en deux mois. Il faut quand même 10 à 9 mois de travail régulièrement bien agencé afin d'arriver à décembre à adopter un budget participatif convenable. Les municipalités sont vraiment assujetties à être dans cette démarche-là le plus tôt possible. Et il faut qu'elles aient fait ça selon des normes bien faites et selon des prérogatives qu'elles ont. et selon vraiment une démarche qui doit être faite selon des normes bien claires. En ce sens, il faut qu'on s'attelle le plus tôt possible. Et cette cession d'information est une prise de conscience des associations, de la démarche, de la mécanique, de la logique à adopter et également qu'elles doivent maintenant, le plus tôt possible, aller consulter les administrations locales, les municipalités auxquelles elles sont attachées et qu'elles puissent réellement commencer un vrai travail de fond et de sape avec elles parce que ça ne se met pas en place du jour au lendemain. Pourquoi ça marche, ça y est ? La confiance. Jaurès, il avait raison. La confiance, l'audace et la confiance. Volonté et ouverture chez le conseil municipal. Volonté et compétences techniques dans la société civile. Linkage. La société civile, elle a des compétences. Au courant de la démocratie participative, on est tous experts, quel que soit notre background, on a tous notre niveau de connaissance, on a tous notre rapport et ensemble nous créons de l'intelligence collective. Les recettes et les taxes locales, elles ont augmenté d'une manière exponentielle. Enfin exponentielle, elles ont augmenté, ça se voit sur le graphique, d'une manière très claire. Parce que les gens ont eu confiance. Ils ont eu les PV, ils ont eu le reporting, ils ont eu le bilan, ils ont eu les balances de leur ville. Ils ont vu qu'est-ce qu'ils dépensaient, où allait l'argent, qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire, quelles étaient les carences de la ville, quelles étaient les souffrances de la ville, quels étaient les points forts de la ville, les points faibles de la ville. Les gens se sont réappropriés moralement la chose publique. Et l'appartenance. J'appartiens à cette terre, j'appartiens à cette commune, j'appartiens à cette région, j'appartiens à ce pays. Il est arrivé à ce que des gens de Saïed qui vivent à l'étranger, envoient de l'argent pour la municipalité. C'est un petit pécule, le missile, c'est une bonne ordure, mais c'est sympathique pour une ville qui ne fait que 15 000 habitants ou 25 000 habitants. La municipalité de Mestir, une autre commune, elle a demandé à s'inspirer de l'expérience de Saïed pour qu'elle puisse elle-même voir ce qui se passe. C'est de l'expérimentation. Nous sommes dans des sciences humaines, sciences politiques, sciences sociales. Et vous avez vu que dans ma présentation, je pars de postulat. Je ne dirai jamais, c'est de la vérité. Et que je viens ici donner la vérité, ou que c'est de la vérité à appliquer, sinon c'est la sentence absolue. Des expériences ont donné leurs fruits, d'autres n'ont pas abouti, d'autres ont très très bien commencé et elles ont fait un effet soufflé par la suite. On dit aujourd'hui en Tunisie, expérimentons cela, étant donné que la représentation de la société civile était complètement dans des sphères différentes les unes des autres. Essayons de les rassembler par ce mécanisme participatif. Voyons ce que ça donne. En Tunisie, on se dit, essayons de réussir, parce que nous sommes un petit pays, gérable, gouvernable, avec 11 millions de personnes dans le territoire national, avec des communes qui sont plus ou moins proches les unes des autres. Nous ne sommes pas dans des mégapoles immenses, etc. Encore faut-il que même dans des mégapoles, la démocratie participative marche très bien. C'est-à-dire qu'on a une certaine spécificité géographique, démographique en Tunisie, qui peut faire en sorte que la représentation et la société civile puissent être vraiment sur une même ligne d'avancement et qu'ensemble, elles puissent avancer. Autre chose très importante, comme la première phrase que j'ai dite dans l'aspect technique, c'est un processus d'empowerment, de renforcement de capacité. C'est-à-dire qu'il renforce les capacités aussi bien l'administration que la société civile, en lui disant, travaillez les dossiers d'une manière convenable, propre, etc. et vous allez acquérir une certaine technique. De ce fait, moi, je suis à titre personnel très confiant par rapport à cette méthodologie. Je pense qu'elle va vraiment amener de très belles choses par la suite en Tunisie. et il est temps vraiment qu'on s'y attelle. C'est vraiment le moment de plonger, comme on dit.